1, 2, 3, 4 ! Ils ont une longue barbe, des cheveux hirsutes, voilà, il y a un côté très roots dans leur... Ah oui, il y a un côté procès contre gilet, ouais, un petit peu, ouais. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 160. Camille, comment ça va ? Ça va. Alors tu vas nous parler de chers, de pas chers ou des chers ? De chers la chanteuse. Ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est très cher. Ça coûte cher. Simon est avec nous. Ah oui, salut Eric. Alors tu m'as même pas dit de quoi t'allais parler en fait. Bah si, je te l'ai dit, mais je vais parler jeux vidéo et vélo, donc bah tu verras ce qu'on arrive à dire là-dessus. Voilà. Si même le chef ne lit plus les messages sur le groupe. Non, il lit plus les messages sur le groupe. Tu fais du vélo, moi, Eric ? Oui, je fais là, ouais, de temps en temps. Xavier, t'es au bouton, Xavier ? Mais toujours. Et puis t'as bien préparé ta chronique, tu veux me faire un quiz ? Comme d'hab. Impeccable. Et puis on a un invité, Vincent Doe. Comment ça va, Vincent ? Ça va très bien. Et toi ? Eh ben ça va. Mon vieux copain. Re-épanoui. Alors avec Vincent, on a fait de la musique. Il se trouve qu'aujourd'hui, Vincent vit de la musique. Et tu as composé un morceau pour des voyageurs à vélo. Et bro, et tu peux nous en parler plus tard. Attends, Vincent, ton nom c'est Doe ? C'est tes cousins ? Donné. Ah, Donné. Ouais, mais c'est mieux Doe. Bah oui. En fait, je me suis arrêté à trois syllabes, ça faisait trop long. Ah ouais, et puis comme tu fais de la musique, ça aurait été un aptonyme, tu vois. Ah quoi ? Un aptonyme. Ça veut dire quoi, aptonyme ? Ça veut dire que quand t'as un nom en rapport avec ton métier. Genre Jean-Claude Robinet qui est plombier, tu vois. Si t'es préparé avant l'émission, le mot, tu l'as révélé. Aptonyme. Je sais des choses, mais vous savez, ça m'arrive. Ça m'arrive. Aptonyme, ouais. En fait, il choisit trois mots, le matin au petit-déj. Comment les caser ? Ah, exactement. Il y a des mots comme ça, moi, que je place, genre, tu sais, je me dis, ah tiens, c'est la première fois de l'année que je le place. Eh bien, la semaine dernière, vous avez un truc, j'ai placé colique néphrétique. Ah bah oui. Vous savez ce que c'est ? Bah oui. C'est des reins après, malheureusement. J'ai chopé ça, j'ai fini, j'ai passé une journée aux urgences, j'étais en vacances. C'est ça, t'avais ça ? Les calculs rénaux. Chaque homme choppe ça une fois dans sa vie et c'est le moyen pour les hommes de connaître ce que c'est que les douleurs de l'accouchement. Comment j'ai douillé ? Parlons d'autre chose. T'en as encore des frissons dans la rue. Camille, pas cher, c'est cher, c'est trop cher. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, je circule au quotidien à bord d'un vélo-cargo. Plus exactement, un triporteur baboé big, avec une caisse imposante dans laquelle on peut ranger 4 enfants. Placement de produits. Voilà. Non, non, mais c'est pour expliquer. Pour une capacité maximum de 100 kilos. Cela fait 7 ans que je l'ai acheté, mon triporteur. Et j'ai fait ce choix lors de l'arrivée de mon deuxième enfant, car je me retrouvais confrontée à la problématique de transporter plusieurs êtres vivants. Je compte mes chats pour aller chez le véto. Et surtout, ma petite remorque de chez Descartes ne pouvait plus supporter du poids aussi conséquent. Il faut savoir que je n'ai jamais passé le permis, et donc que je n'ai jamais eu de voiture. Je vis dans une petite ville de taille modeste, dans laquelle nous ne sommes qu'une poignée d'irréductibles vélo-cargo. Alors forcément, j'ai souvent des curieux qui viennent me poser des questions sur ce mode de transport qui leur paraît insolite. On me demande si ce n'est pas trop lourd, si ce n'est pas trop dur l'hiver, si j'ai de l'assistance électrique, si les enfants sont bien sécurisés. Mais surtout, surtout, la remarque qui me revient systématiquement, c'est « Ouh, ça doit coûter cher, ce truc-là ! » Alors, j'ai alors l'impression d'avoir l'indécence de circuler à la force des mollets et que mon triporteur ostentatoire s'apparente à une Rolls-Royce. C'est classe, je suis en vélo, mais j'ai trop les moyens. Voilà, c'est ça. Encore cette semaine, sur un parking de supermarché, un homme m'a sorti « Ah, c'est bien ce truc-là, mais ça doit coûter cher ! » Et ensuite, il a rejoint sa voiture, une BMW. Avec un placement produit ! Alors, est-ce que ça coûte vraiment cher, un vélo-cargo ? J'ai voulu comparer avec l'usage d'une voiture, pour voir si j'y gagne ou si j'y perds et combien. Tout d'abord, mon triporteur neuf, avec toutes ses options, m'a coûté 2300 euros. C'est vrai que dit comme ça, c'est un gros chiffre qui peut faire peur. Ensuite, en entretien mécanique, j'ai dépensé environ 200 euros sur 7 ans, pour changer une chambre à air, un pneu et le frein arrière. Ensuite, j'ai assuré mon engin pour 18 euros par mois, soit j'ai fait le calcul sur 7 ans, 1500 euros environ. Bon, je n'ai pas dépensé de carburant, ni de frais de stationnement, ni de péage, évidemment. Au total, cette année d'utilisation de cargo m'a coûté 4000 euros environ. Ça va ? Maintenant, si j'avais choisi... Ça fait moins de 1000 euros par an, vite fait. Tu fais une assurance dessus ou quoi ? Oui, c'est compris dedans. Je la comprends dedans. Maintenant, si j'avais choisi de me déplacer en voiture... Avec quelle voiture aussi ? Ah ben justement, j'ai beaucoup réfléchi. Je fais des recherches. Tout d'abord, j'aurais dû passer mon permis de conduire et mon code de la route. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, il coûte en moyenne 1800 euros. Dans le cas où on l'obtient, bien sûr, du premier coup. T'as pas ton permis, en fait ? Non. Ah, c'est bien, c'est beau, ça. Donc 1800 euros. Attendez, c'est marrant. C'est le prix de mon triporteur neuf sans option. Donc, j'aurais même pas encore acheté de véhicule que j'aurais déjà dépensé plus qu'un cargo juste pour avoir le droit de circuler. Ensuite, j'aurais dû acquérir une automobile. Xavier. Mais quelle automobile ? Alors, si je l'avais acheté neuve, comme mon cargo, et que j'avais opté pour une voiture de moyenne gamme, le modèle le plus vendu en France, c'est la Renault Clio. Voilà. Elle m'aurait coûté 17 000 euros. Je m'en rends même pas compte. On voit tellement de pubs à la télé. Avec les options. En neuve. Ouais, neuve, 17 000. Non, pas toute option. De base. La base, voilà. Une étude de ce modèle a été menée sur son coût de revient par an, en supposant un kilométrage annuel de 9 000 km, en comprenant l'assurance, le carburant, l'entretien, les frais diverses, parking, péage, etc. Et la décote, en imaginant aussi une reprise d'ancien véhicule équivalent, la Clio nécessite un budget d'environ 7 000 euros par an. Oh la vache, c'est moins que tout ce que t'as déjà dépensé pour ton vélo. Voilà, conclusion, cette année d'utilisation quotidienne de mon triporteur m'ont coûté 6 mois de vie en Clio. Ok, donc pas cher. Je vais donc imprimer cette chronique et le prochain qui me sort, ça doit coûter cher ce truc-là, je la lui anquis par le trou du pot des chapons. J'ai cru que ça serait plus vulnérable. J'ai eu peur. Suspense. J'ai vu une belle image, une belle infographie, c'était quelqu'un qui était en train de faire du vélo et puis un gars qui est au volant de sa voiture, puis qui voit le vélo, il fait, Dis-donc, c'est un beau vélo, combien ça coûte ça ? Et l'autre, il répond, 3 pleins. Pour 300 balles, t'as un beau vélo. Ah, ça, c'est une belle comparaison, j'aime bien l'idée. 300 balles. Faudrait que je fasse des maths. Parce qu'il me faut une repartie maintenant quand on me demande ça. Ouais, mais juste, tu dis ça, combien ça coûte, puis tu lui dis un permis, quoi. Bah, 6 mois de Clio, moi je voulais répondre du coup, maintenant. Tu prends ça, un permis. Un nouvel étalon. Un permis, ouais. Simon, are you ready, motherfucker ? Alors, I am. I could speak English if you want, Mr. Frottel. Je dis des gros mots, en fait, en anglais, ça passe mieux que si on l'a dit en français. C'est vrai ? Bah, écoute, allons-y. Alors, moi, je vais vous parler, les copains, donc, de jeux vidéo et de vélo. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu vas parler de ça ? Eh bien, c'est tout simple, c'est un grand écart que je vais vous faire, puisque, figurez-vous, je me suis intéressé aux liens que le vélo pouvait avoir avec le jeu vidéo. Et c'est à l'occasion de la sortie récente du jeu Spider-Man 2 sur PS5 que j'ai eu la surprise de découvrir que les éditeurs ont intégré la possibilité de se déplacer en vélo avec Peter Parker. Donc, l'alter ego de l'homme araignée. Sans rire. Ceux qui l'ignoraient. Bah, ouais. Tu te balances d'étoiles par tes mains, tu te balances de immeuble en immeuble et ils te proposent de te balader en vélo avec Spider-Man. Avec Peter Parker, avec l'alter ego. Tu vois, il y a des phases de jeu avec Peter Parker à vélo, donc j'ai trouvé ça formidable. Je me dis, moi, on est en 2023 et c'est trop bien de pouvoir faire ça. Alors qu'avec Spider-Man, vous avez la possibilité de vous déplacer à des vitesses folles en tissant votre toile, vous pourrez vous mouvoir en vélo avec Peter. C'est un vrai bonheur de voir que les développeurs ont eu cette idée de mettre en avant la petite reine dans un jeu grand public, triple A comme on dit dans le jargon. Mine de rien, ça pourrait donner une belle publicité au vélo et pourquoi pas créer des vocations, quoi. Et ouais, je me déplace comme Peter Parker. Franchement, c'est la classe. Mais alors, dans le jeu vidéo, quelle a été la place du vélo ? Le souvenir qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les jeux Pokémon sur Game Boy. En effet, le vélo était un mode de déplacement particulièrement prisé des joueurs puisqu'il permettait d'avancer beaucoup plus vite sur les plateaux. Sur les versions or et argent, les développeurs avaient même amélioré la sélection de ce mode de déplacement en permettant aux joueurs de l'utiliser simplement avec la touche Select. Je vous jure de souvenir de gamer, c'est un vrai, vrai bonheur. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, même la licence GTA a prévu l'utilisation de ce mode de transport. C'est un véhicule polyvalent qui est d'abord apparu dans GTA San Andreas sorti en 2004. Donc, il y a bientôt 20 ans que GTA a mis à l'honneur le vélo. Celui-là, je l'ai pratiqué. Ah oui, c'était mortel. Je me souviens, alors là, il fallait appuyer à fond sur le bouton croix, je me souviens, pour que le vélo avance vite. C'était rigolo. C'était un vélo Barbie Rose ou non ? Ah non, c'était un vélo de gangsta quand même. C'était genre un petit BMX bien cool. Les vélos en mode chopper quoi, tu vois. Voilà, c'était trop bien. Et dans sa dernière mouture GTA V, ce n'est pas moins de 7 modèles de vélos qui sont utilisables avec des caractéristiques différentes. Donc, tu vois, ce n'est quand même pas un jeu que de bagnole GTA. Et dans le prochain GTA VI, on verra s'il propose toujours cette fonctionnalité. Enfin, dernièrement, est sorti le jeu indépendant Kingdom 80. Kingdom 80s, je pense bien en anglais, c'est mieux. Donc, c'est dans la série primée des jeux Kingdom, donc téléchargeable sur toutes les consoles. Donc, c'est une aventure solo, épique, mêlant micro-stratégie et gestion de base dans une ambiance inspirée des années 80 avec nappe de synthé, couleur fluo et aventure fantastique improbable, comme dans les films de l'époque, totalement dans la veine de Stranger Things. Alors, vous y incarnez le chef, un ado juché sur son BMX, coincé dans un camp de vacances d'été, attaqué par d'horribles créatures. C'est une lettre d'amour, autant béni ou encore enfant, vous pouviez faire du vélo dans la nature, vous amuser avec les copains, il n'y avait pas de tablette, etc., pas de portable, partir en camp de vacances ou passer le samedi matin à regarder la télé en pyjama. Alors, ados de vélo, tous les enfants du voisinage seront à vos côtés et vous ferez également d'autres amis en chemin comme le champion, la bricoleuse ou le mage qui vous aideront dans votre combat. Alors, je ne vous ai pas parlé des jeux tout simples comme le BMX, le Tour de France ou autre, ce sera peut-être pour une prochaine fois, on verra. Il y avait Paperboy aussi, ils aimaient bien ça, ce petit jeu-là. Il fallait éviter les skaters, il fallait balancer tes journaux. Oui ! Amstrad ! Moi, j'avais joué sur Amstrad 6128, alors ceux qui nous écoutent et qui sont jeunes, ça ne leur parle pas. Ah, tu as 3 pixels du mètre carré. On est moins du 4K, là. Xavier, tu as préparé un quiz, un quiz qui a été fait par l'Académie de Normandie, un quiz qui est distribué dans les écoles, donc normalement, on devrait s'en sortir. Vous devriez y arriver, oui. C'est 8 questions. Et les gens qui nous écoutent devraient y arriver, en 8 questions. Alors moi, je vais faire l'arbitre parce que j'ai vu le quiz. Donc, Camille, Simon, Vincent Do, ça va être au premier qui répond correctement aux questions de Xavier. Alors, je le note. Et attention, s'il y a des matchs nuls, tout ça, moi, je suis en arbitre implacable. D'accord. Xavier, c'est à toi. Alors, première question dans la catégorie accident. Quel numéro faut-il appeler pour prévenir les secours ? Le 15. Le 119. Oh, les nuls ! Ils sont nuls ! Les 112 nuls ! Les 3, ils sont nuls ! Donc, ce n'est aucune de vos réponses puisque la bonne réponse c'est le 112. C'est 0 points pour tout le monde ! Petite explication, je crois que maintenant les numéros sont centralisés et réunis. Si vous appelez un numéro, en fait, ils vous rebasculent vers le bon numéro. Mais si vous avez le bon numéro du premier coup, c'est mieux. Quand j'ai fait ma chronique néphritique en Belgique, c'était le 112 aussi. T'as chronique néphritique ? T'as chronique néphritique ? T'as chronique néphritique ? Trénétique. J'ai fait une chronique néphritique. C'est une chronique néphritique, carrément. Alors, une question vraie ou faux, donc ça veut dire qu'il y a au moins potentiellement un des 3 qui va avoir la bonne réponse. Attention, ça va se jouer à la vitesse en fait. C'est moi qui mesure qui c'est qui l'a dit en premier ? La nuit... Vrai ! Oh, c'est bon ! La nuit, je n'ai pas besoin d'éclairage si je circule dans les rues éclairées. C'est mon perdu ! Faux ! C'est un 1 point pour Camille. J'ai voulu bluffer. Alors, il y a une petite explication. Tu dois avoir un éclairage à l'avant et à l'arrière de ton vélo et porter un gilet rétro-réfléchissant. Mais pensez que même ville éclairée, il vous faut de l'éclairage. Toujours. On passe à la troisième question. J'ai appris que c'était obligatoire la sonnette aussi il n'y a pas longtemps et qu'il fallait qu'elle soit entendable à 30 mètres. C'est fou ça ! Déjà, je n'ai pas de sonnette moi mais... On apprend. J'ai un poète-poète. Je n'ai pas testé la... Moi, je préfère les sonnettes qui vont... C'est nul ! Il faut que ça fasse... J'aimerais un constructeur de sonnettes qui permette de télécharger nos propres sonnettes MP3. C'est-à-dire qu'on prend des musiques ou des extraits de films et quand tu as envie d'avertir, tu sors un truc genre un nom de Zeus sorti de Retour vers le Futur. Nom de Zeus, Marty ! Troisième question. Vrai ou faux ? Je peux téléphoner ou écouter de la musique à vélo ? Faux ! Simon, c'est Simon qui répond en premier. Les oreillettes et les casques, les écouteurs et les téléphones sont interdits. Ça, c'est pareil, c'est une nouvelle mode. En trottinette maintenant, téléphone... Ah, ils sont interdits ? Alors, vrai ? Non, le téléphone est interdit. Ah, je crois que tu posais une question là. Est-ce que on va mettre des écoutes ? Moi, je suis au taquet, je veux des points. Alors, trottinette électrique, justement, vrai ou faux ? À partir de 10 ans, je peux utiliser une trottinette électrique. Qui a dit faux ? Moi, c'est Simon. Il est bon, il faut avoir 12 ans pour conduire une trottinette et être seul sur la trottinette, ça, c'est pareil. Une trottinette électrique, quoi. trottinette électrique, ça passe de 12 ans. Récapitulatif des scores, après 4 questions, Camille, 1 point, Simon 2 point, Vincent, 0 point ! Les gars, c'est notre invité, Vincent, il va falloir lui laisser des points. Alors, question 2V1, le chiffre, la lettre et le chiffre. 2V1. Décris ce que signifie 2V1 pour régler ton casque. Très dur, très très dur. Moi, j'ai dû lire la question avant. Tu peux récapitulter depuis le Bédu ? Donc, en fait, sur les casques, il doit y avoir un symbole qui s'appelle 2, le chiffre 2, la lettre V et le chiffre 1. C'est la sangle sous le menton, non ? Ta façon de régler le casque. C'est la moitié. En fait, 2 doigts sur le front, un V sous l'oreille et un doigt sous le menton. C'est l'espace que tu dois avoir quand tu règles ton casque. 2 doigts sous le casque. Et tu mets les mains sur le guillot quand même ? Voilà, c'est pour régler ton casque. Une fois que ton casque il est mis, tu peux conduire avec ou sans les mains, c'est toi qui veux. Alors, c'est-à-dire, si tu mets 2 doigts sur le front, entre ton front et le casque, il faut que tu puisses passer un doigt entre ta glotte et la sangle. Ah ouais, il ne faut pas la serrer la sangle. Non, il faut que tu puisses respirer et il faut que tu puisses faire un V avec les doigts sous les oreilles. C'est assez visuel pour de la radio. J'ai rien compris. Tu me montreras. Je ferai un dessin. On fera une séance. Je ferai un dessin. Tu ferai un dessin, Camille. J'écris une BD. Question numéro 6. C'est vrai ou faux ? Alors, c'est visuel. Ce panneau indique une piste cyclable. Je vous décris le panneau. Il est rond. Il a un bord blanc, un fond bleu avec un vélo blanc dessus. Oui, c'est une piste cyclable. Non. Répète la question. Répète la question précisément. Ce panneau indique une piste cyclable. Faux. Ça veut dire autorisé au vélo. Autorisé au vélo. C'est vrai. Je dois l'emprunter obligatoirement. Quand c'est rond, c'est obligatoire. Mais j'ai un point. Camille, 2 points. Simon, 2 points. Égalité. Alors, j'ai un autre panneau pour la cinquième question. Pour la septième. C'est un panneau carré. Blanc. Le fond blanc. Avec un tour rouge. Et dans le fond blanc, il y a un panneau sens interdit. Et en dessous, il y a un carré écrit sauf. Et il y a un vélo. Réservé au vélo. Alors, la question vrai ou faux, à vélo, je peux emprunter cette rue ? Non. Oui. On descend du vélo. on doit marcher. Non, le vélo n'est pas barré. C'est pour mettre pied à terre. C'est dire interdit à tout le monde. Sauf au vélo. Interdit, vélo. Interdit, sauf au vélo. Sauf au vélo. Donc, tu mets pied à terre. Non. Tu dois faire très attention aux véhicules qui viennent vers toi, mais tu peux emprunter la rue en vélo. Ok, d'accord. ou attention, ça va être tendu du slip. Donc, ça, c'est la dernière question. trois points. Camille, deux points. Vincent, désolé, ça va être tendu là. Mais tu peux sauver l'honneur sur cette question. Soit on a un match nu. Ça m'arrange si tu réponds. Huitième et l'ultime question. Vrai ou faux ? Sur une voie verte, à vélo, j'ai la priorité sur les piétons. Non, faux. Faux. Et c'est faux. Sur une voie verte, les piétons, les chevaux et les rollers ont la priorité. Vincent a un rôle. Et les chevaux. Les chevaux, il y en a souvent. Sur les voies vertes. Attends, des rollers sur une voie verte, comment ils font ? C'est au cas où. C'est les rollers à chemin. J'ai même vu un truc extraordinaire. J'ai vu une maman qui poussait un landau, elle était en roller sur une voie verte. C'est tellement sécurisé. Alors, récapitulatif des scores, Vincent, un point. Camille, deux points. Et le grand vainqueur, Simon, trois points. Félicitations. Merci. J'ai gagné quoi ? De nous payer un coup après l'émission. Non, quand on gagne quelque chose, c'est l'inverse normalement. Alors, on va parler maintenant de Hey Bro, puisqu'on a le compositeur d'une des musiques du film. Ce n'est pas vraiment un film. Si, c'est un film, c'est un documentaire. Un film documentaire. Et c'est aussi une chaîne YouTube. Je vous propose qu'on écoute ce que ça donne. Deux années. Nous totalisons déjà plus de 700 jours d'aventures entre frères à vélo. Soit plus de 20 000 kilomètres à pédaler en affrontant l'eau, la terre et l'air. Deux années d'efforts, de contemplation et de réflexion sur tout ce qui nous entoure. Le temps de découvrir que cette illusion du voyage de rêve est aussi un retour brutal à la réalité chaque jour. Derrière ces paysages idylliques se cache un constat amer qui nous abatroudit soudainement quand nous y sommes confrontés pendant deux années. La pollution est partout, malheureusement. En France, en Espagne, au Portugal, au Maroc, dans le désert du Sahara, en Mauritanie, au Sénégal, dans l'Atlantique, au Brésil, en Uruguay, en Argentine, au Chili, en Bolivie et au Pérou. La réalité de notre voyage, c'est aussi ça. Deux années que nous pédalons dans cet environnement dans lequel nous sommes complètement impuissants pour faire face à la déforestation, à l'extraction des ressources, aux énergies fossiles, aux changements climatiques, aux trop nombreux déchets rencontrés sur notre chemin ou encore à la précarité. Nous le savons déjà tous et seul l'être humain est responsable, lui seul, peut combattre ce fléau. Nous devons tous combattre ce fléau. Et des personnes, nous en avons rencontré. Des gens qui s'engagent et qui s'activent pour gagner cette bataille. Deux années qui, pour nous, rendent ce voyage véritablement unique. C'est une expérience forte qui nous transformera à jamais. Des têtes à tête qui nous questionnent, nous cultivent et nous font évoluer. Des échanges autour des religions, de la culture française comme du changement climatique qui touche tout le monde. Deux années incroyables avec des moments inoubliables et des paysages époustouflants où chaque jour est un plaisir. Deux années après notre départ de Paris le 26 mai 2018, nous avions à peine une direction, un cap. Aujourd'hui, on se laisse porter par toutes ces rencontres en faisant confiance à la vie. Avant de partir, on nous avait prévenu le voyage te fait et te défait. Dans le calme et avec le sourire, nous avons déjà voyagé à vélo deux années. Alors, et bro, c'est l'histoire de deux frangins qui font le tour du monde à vélo. Ils s'éclatent. Ils font plein de vidéos. Ils parlent des déchets, ils parlent de l'énergie, ils parlent de l'environnement. Donc, il y a cette chaîne YouTube avec plusieurs petites vidéos et les gars, ils sont en train de préparer un documentaire qui sortira début 2024 et toi, il se trouve, Vincent, que tu as composé la musique de fin, la musique du début, une musique qui sera utilisée dans le film. C'est eux qui sont venus vers toi pour te... Ce sont des cousins éloignés, on va dire. On s'était perdus de vue et quand je les ai retrouvés, ils m'ont parlé de leur projet. Du coup, j'ai un peu suivi leur périple et puis ça m'a beaucoup inspiré et je me suis dit, tiens, on va faire une petite musique là-dessus. Et puis, j'avais gardé ça un petit peu, ça m'avait... Voilà, j'avais fait ça un peu en guise de cadeau de retour. Et puis, le Covid étant arrivé, ils ont dû arrêter leur périple et il se trouve que Kevin, donc un des deux frangins, travaille aussi avec moi sur de la vidéo, sur mes clips. Et un jour, je lui dis, tiens, passe au studio. J'avais fait une chanson, voilà, mais c'est juste des idées et donc, je lui en vois la première maquette. Il me dit, mais c'est trop bien, vas-y, il faudrait que tu me la prépares. On a trop envie de l'avoir puisqu'on va repartir, on veut repartir, ça nous donnerait un coup de boost aussi sur notre projet. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc, j'ai retravaillé le morceau, je l'ai réarrangé et voilà, ça a donné ce morceau-là et eux vont l'exploiter pour leur projet, tout simplement. Et quand tu as une commande comme ça, comment tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ? L'inspiration, ça vient comment ? Tu vois, tu as les images et puis tu as du saut qui te vient en tête, tu as des paroles, tu as des instruments ? Là, en fait, c'était un peu bizarre puisque moi, j'écris qu'en français, là, j'écris en anglais et je ne sais pas pourquoi. Le côté un petit peu universel du projet, il y avait aussi un côté, ça, ça me faisait un peu penser into the wild, un peu, dans le délire, un petit peu, avec une guitare un peu, un peu, tu vois, en open tuning, etc., qui soit un peu à la édivé d'air, un peu. Toutes ces influences-là sont venues et puis le côté, voilà, essayer de trouver un thème qui donne envie de grands espaces et voilà. Donc, c'est juste leur périple qui m'a inspiré, tout simplement. Moi, je les suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps, justement, bien avant le Covid et je les ai rencontrés lors d'une vélorussion et ça me parle beaucoup ce que tu dis, le into the wild, parce qu'il faut les imaginer, enfin, il faut se les visualiser. Les deux frères, ils ont une longue barbe, il y a des cheveux hirsutes, voilà, il y a un côté très roots dans leur... Ah oui, il y a un côté procès contre gilet, toi, un petit peu. Je trouve que ça colle. Oui, c'est vrai que quand tu les vois partir, puis que, effectivement, à mon avis, dans le sac, il n'y avait pas forcément les rasoirs, donc, au bout d'un moment, ça prend de la place, oui, et effectivement, il y a ce côté un peu into the wild quand tu le vois. Et Vincent Ando, est-ce que toi et les protagonistes du film, vous vous rendez compte de l'importance de la musique, du son, de ce qu'on entend dans toute vidéo documentaire au film, est-ce que ça donne l'identité du truc, en fait ? Eh bien, oui, moi, oui, forcément, parce que sinon, je ne ferais pas ce métier-là, mais bien que je sois plus à faire de la musique sur scène et pas sur, je fais un peu de musique à l'image, mais moi, le plus gros, c'est de mon boulot, c'est sur scène, mais alors, c'était, je ne sais plus qui disait que le réalisateur doit faire monter l'alarme à l'œil et le compositeur doit faire tomber, c'est pas ça ? C'est ça ? Alors là, c'était pas... C'est Voltaire, je crois. non, je ne sais plus si c'était Spielberg ou un truc comme ça. Ah ouais, je sais pas ça. Je ne sais plus. C'est un super outil en tout cas pour faire passer un sentiment. Bon, mon métier, c'est un peu de faire de la vidéo aussi et du coup, quand je fais des films, j'ai besoin... T'as besoin de la musique, c'est pour ça, tu m'en parles ? Ouais, bah ok. Quand j'écris les scénarios, j'aime bien avoir de la musique mais il y en a aussi qui aiment bien, ils font leurs films, ils font tout et c'est à la fin, ils vont voir un musicien, ils font bon maintenant, tu mets de la musique sur ça et je veux que ça fasse ça comme impression. Alors là, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, je ne sais pas comment le musicien peut se caler pour dire ah ouais, attends, il y a ça, il y a tel mouvement, le changement de plan à tel endroit, donc il faut qu'il y ait un coup de cymbale à cet endroit, comment tu fais pour... En plus, quand tu peux aussi avoir le problème inverse, c'est que tu te retrouves avec des plans qui sont amenés où il va développer un thème sur plusieurs secondes, voire une minute, sur le montage du film et après en post-prod, ils vont se dire bah non, en fait, cette séquence-là elle est trop longue, on coupe et donc... Il faut refaire le morceau. Et là, il y a des gens qui sont des véritables magiciens et ce qu'on appelle les musiques éditeurs qui vont reprendre et réussir à recouper, découper et remonter pour condenser tout en gardant l'esprit original du compositeur. C'est plus facile d'avoir déjà une banque de données d'images pour composer. Ça t'est arrivé de composer juste sur une idée qu'on t'avait transmise ? Là, en l'occurrence, c'était plus sur une idée que vraiment l'idée du voyage qui était là parce que moi, à la base, c'est vrai que sur celui-là, c'est vrai qu'on parle de la musique à l'image mais sur mon intervention sur ce projet-là, je me suis retrouvé un petit peu où en fait, moi, c'était leur périple, leur aventure qui m'a vraiment inspiré et donc j'avais fait quelque chose vraiment pour eux, une sorte de cadeau comme ça. Maintenant, qu'ils se retrouvent pris dans ce projet mais sinon après, sur les images, oui, il peut y avoir aussi des inspirations dans d'autres contextes, dans d'autres films. Je me suis même retrouvé à avoir des moments d'improvisation par exemple sur des séquences animalières ou des choses comme ça. J'ai un plan qui me vient en tête, c'était sur un documentaire sur le Japon où il y avait une grue qui avait une sorte de danse qui se mettait en place et le but, c'était d'essayer de suivre les mouvements et ça peut être sur des moments comme ça. Après, il y a des moments soit sur l'émotion que doit créer l'image, soit véritablement être plus dans le côté pas bruitage mais être dans la dynamique de l'image. On en parle, on en parle, mais en fait, on va l'écouter, ça va être la musique de fin. Trop bien. Hey Bro de Vincent Do, n'oubliez pas de liker Pause Vélo, de nous commenter, de nous envoyer des petits messages, ça nous fait du bien, ça nous fait chaud au cœur, ça nous donne du courage pour animer cette émission. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, Faites Vélo ! Brotherhood and Bicycle, Turn the wheel, make the circle, With their legs, brothers travel, To meet humans, are the equals. Three years around the world, What could be the best world, To express the joy and pain, All the beauty stock in their brains. Hey Bro, what you gonna do, Take the road, Make your dream come true. Hey Bro, What you gonna do, Take the road, To your wall view. Hey Bro, What you gonna do, Hey Bro, What you gonna do, Take the road, To your wall view. For us to guide this little song, One or two chords to say so long, Break our chains of rude enslaved, Drive on your bike, And be brave. And if you think they're ready to leave, Their friends and family, It's up to you to keep it straight, In a comfort life, Or spray jacket. Hey Bro, What you gonna do, Take the road, Make your dream come true. Hey Bro, What you gonna do, Take the road, To your wall view. Hey Bro, What you gonna do, Hey Bro, What you gonna do, Take the road, To your wall view. Just two boys on a ball, This simplicity to recall, That this planet, This evil earth, Is the first gift of our birth. Just two boys on a ball, This simplicity to recall, That we're at one with our neighbors, Despite of different colors. Hey Bro, What you gonna do, Take the road, Make your dream come true. Hey Bro, What you gonna do, Take the road, To your wall view. Hey Bro, What you gonna do, Take the road, Make your dream come true. Hey Bro, What you gonna do, Take the road, To your wall view. Hey Bro, What you gonna do, Hey Bro, What you gonna do, Take the road, To your wall view. Sous-titrage ST' 501